L'histoire du Pacifique Sud A cette époque, la plupart des insulaires étaient convaincus que les dieux les protégeaient. Alors pendant que la pluie déferlait à l'extérieur, les habitants de l'île s'étaient réunis avec leur chef pour prier. Ils espéraient un miracle. Le conseil a décidé que cet enfant est un cœur. C'est un cadeau des dieux. La question est, de quel dieu? Après mieux réflexion, je pense que cet enfant nous a été envoyé par le dieu de la béatitude. Par conséquent, il sera élevé comme mon propre enfant et deviendra après moi le grand chef de l'île de Malion. Cher mari, vous avez perdu la tête. Vous avez déjà un enfant, notre enfant. Cet enfant sera élevé selon nos traditions. On le préparera au fil du temps à prendre ma succession. Cet enfant deviendra un jour un très grand chef. Il sera aimé par tous les habitants de notre belle-île. Je lui donne le nom de Tamariki Otanaloa. Cher mari, je vois que cet enfant vous aime déjà énormément. Oui, il est peut-être vrai que cet enfant a été protégé par les dieux pour survivre à cette tempête. Mais nous ignorons toujours par quel dieu. Mais c'est ton mari qui a dit... Oh, tu ne penses quand même pas que la tempête est un cadeau du ciel? Et puis il y a un signe. Regarde la cuisse gauche de ce petit. Cette épouvantable marque est aussi rouge et brûlante que le feu. Le feu qui consomme tout ce qu'il touche. Et seul le dieu du malheur a pu nous envoyer un enfant aussi épouvantable et aussi mauvais. Trois années s'écoulèrent. Trois années pendant lesquelles la haine envers l'enfant ne fit qu'augmenter. Le chef décida de rassembler le conseil des anciens. Et à contre-coeur se vit contraint d'abandonner Tamar et de lui enlever son titre de futur chef. Y'a-t-il quelqu'un ici qui souhaite accueillir Tamar? Chef, j'ai besoin de main-d'oeuvre. Tire mon garçon, tire! On va faire un grand pêcheur de toi! C'est bien mon garçon! Pendant les années qui suivirent, Tamar essaya de devenir un bon pêcheur. Il avait l'impression de vivre dans la famille dont il avait toujours rêvé. Celui-ci? Hum hum! Mais quand le pêcheur et son épouse eurent leur premier enfant, Tamar eut très peur d'être abandonné à nouveau et donné à une nouvelle famille. Il se mit à échafauder un plan qui allait pouvoir lui faire quitter Malio et le conduire jusqu'au paradis. J'ai encore quelque chose! Ça vient de là! C'est Tamar! Allons l'embêter! Tamar devait impérativement garder le secret de sa fuite. Dépêchez-vous! Il se saute! Il est là! Derrière là! Il est là! Ça y est, je l'ai! Tu n'es qu'un pauvre garçon! Toi, tu es plus laid que les anguilles du ruisseau! Quand j'en aurai fini avec toi, on verra qu'il est plus laid! Sauvons-nous! Hé, toi là-haut! Si tu montes, tu finiras comme tes petits amis! Ce ne sont pas mes amis abrutis! Je t'interdis de m'appeler abruti! Abruti! Tu veux me rendre mon panier? Pourquoi as-tu un peigne de femme dans ton panier? Oh, mais rends-moi mon panier, sale curieuse! J'ai compris! Tes copains t'en veulent car tu es un voleur! Je ne suis pas un voleur! Ils ne m'aiment pas parce que je suis mauvais! Et tu vas vite savoir à quel point si tu ne me rends pas mon panier! Aouh! Ils ne m'aiment pas non plus! Peut-être que je suis mauvaise? Je ne t'entend pas cement une journée Je t'entends de ne Pedek, quand jeudingais Geek, quand je origine des gens qui jouent enfants et Romilans. Lucas! Salut ! Alors! Salutvence mon bébé! почему parce qu'il est seuil aujourd'hui des minières, préuvez-vous de venir? sculpture française Rewa, voilà ton bébé. Il est vivant. Si ce boyou n'avait pas quitté notre maison, il aurait pu éteindre le feu. Je suis désolé, chef. Mais je dois d'abord songer à ma famille. Si personne parmi vous n'est prêt à accueillir le petit Tama, nous nous verrons obligés de le rendre aux vagues de l'océan qui nous l'ont amené. Père, peut-être que Tama pourrait m'aider dans mon travail. Je parle au nom de mon père qui est un peu souffrant aujourd'hui. Nous allons prendre Tama. Les enfants ne sont pas autorisés à parler au nom de leurs parents. De toute façon, je doute fort que nous ayons compris son ivrogne de père. Nous prenons le petit. Ma bonne Ariane fille a raison. Nous avons besoin d'aide. Il sera bien. Bienvenue chez nous. Si vous n'avez pas fini de boire avant le coucher du soleil, il n'y aura pas de dîner pour aucun de vous deux. Il dit toujours ça, mais en général, j'ai à manger. Eh ben, dis donc. Si t'avais gardé le silence, je serais loin de cette île aujourd'hui. Tu serais mort s'il t'avait rendu à l'océan. Eh ben, ce serait beaucoup mieux que de vivre avec un ivrogne et son laideron de fille. Je me rappelle lorsqu'ils t'ont trouvé un don de tous nos dieux. Le chef a parlé de toi avec fierté et orgueil. Il avait même fait de toi son enfant en reniant le sien. Mais regarde-toi maintenant. Tu es devenu mon esclave à moi, Pioi. Et pourtant, je suis le plus miséreux de cette île. Et tu sais pourquoi ? Je t'en prie. C'est à cause d'elle ! Ma splendide épouse, Lalani est décédée en mettant au monde Mahana. Hélas, elle n'a pas hérité sa beauté. Elle est massive et effrayante à regarder. Je m'estimerais heureux si j'arrive à obtenir deux boulets de son futur époux. Vous vendez ce fagot bien trop cher. Tenez, ils sont là. On va les embêter un peu. Où étais-tu, Tama ? On t'a cherché sur la plage. Il passait du bon temps avec son ange. Je croyais que c'était moi, ta fiancée. Je suis toujours folle de toi. Je préférerais embrasser une anguille plutôt que toi, Myriama. Ferme ton bec, l'affreuse. Il va plutôt te peigner. Il doit y avoir des poux et des reins dans ta tignasse. J'adore ses cheveux. On dirait... les vagues de l'océan d'où je viens. J'aurais le mal de mer sur de telles vagues. En tout cas, mes cheveux ne sentent pas les oeufs pourris comme certaines. En tout cas, nous, on pense à se laver. Ah, tu sens le goret. C'est vrai que t'as une tête de porc. Les seuls porcs qui sont ici, ce sont vous trois, espèce d'horreur. Allez ! C'est vrai que mes cheveux sont laids ? Les seules choses belles chez ces trois filles, ce sont les fleurs qu'elles ont dans les cheveux. T'es mieux sans. Ça fait longtemps que personne n'est passé par ici. Bon, je vais aller nager. Mais si mon père l'apprenait... On s'en fiche. Attention, je saute ! On s'en fiche. Regarde ce que j'ai trouvé. On va faire un vœu. C'est quoi ton vœu ? Si je te le dis, il ne pourra pas se réaliser. Mais si ! Non, je t'assure. Moi, je sais ce dont tu rêves. Tu veux envoyer des fruits pourris au visage de Myriama. Oui, c'est vrai. Mais j'ai d'autres rêves aussi. Je suis vraiment désolée pour ta mère. Oh, pas moi. Au moins, elle ne voit pas quelle fille affreuse et idiote elle a eu. Tu n'es ni affreuse ni idiote. Et si je pouvais, je donnerais trois gros poulets à ton père pour t'épouser. Vous êtes tous les deux aussi idiots l'un que l'autre, malheureusement. C'est toi. C'est toi qui es la cause de tous mes ennuis. Tu es la malédiction de cette île. C'est la nuit où l'on t'a découvert que ma femme, ma merveilleuse Lannis, est décédée. Et toi, c'est ta faute. Si j'ai accepté de prendre ce bon à rien, va-t-en ! Va-t-en ! Retourne là où tu es né. Tu n'as rien à faire ici. Tu vas lui faire mal. Tu vas lui faire mal. Mamma Anna, heureusement que tu es là pour moi. Il faut que je parte. Tu veux venir avec moi ? Mais où ? Là-bas, derrière les vagues. Là où nous serons heureux. Mais franchement, tu crois que ça existe, une île pareille ? Si elle existe, on la trouvera. Mais on n'a pas de bateau. Tu les as volées, toutes ces choses ? Non, 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 seulement empruntées. Crois-moi, Mamma Anna. Demain, l'océan nous emmènera bien loin d'ici. Mamma Anna ! Allez, viens, dépêche-toi ! Où sont tes affaires ? Je reste ici. Mais pourquoi ? Si je te suis, qui s'occupera de mon père ? Tu t'en fiches, c'est un mauvais homme. Peut-être, mais c'est mon père. Alors je reste. Non, pars. Va trouver le paradis. Mais promets-moi que... que tu ne m'oublieras pas. Attends ! Ce peigne était dans mes lanches quand on m'a trouvé. Il était à ma mère. Mais un jour, je reviendrai te chercher. C'est promis. Elisabeth ? Jamais ! J'ai peur ! J'ai peur ! Enchanté ! C'est parti. C'est parti. Lorsqu'on regarde une carte du Pacifique, on a l'impression que les îles sont très proches les unes des autres. Mais Tama, lui, trouvait que le voyage était bien long et pénible pour arriver au paradis. C'est parti. Comment va le petit ? Il se remet tout doucement. À tout à l'heure. C'est le paradis, ici ? Non, pas tout à fait. Tu as de la chance de t'être échoué sur cette île. Tiens. Avale ça. C'est du jus de noni. Ça va te redonner des forces. Monsieur, si je ne suis pas encore mort, alors vous n'êtes pas un démon ? Mais ça que c'est pousse, te dirait que je suis un monstre. Mais c'est faux. Je ne suis qu'un pauvre humain. Les gens de cette île m'appellent Chef Steward. Je vais t'apporter des vêtements. Je vais t'apporter. Eh bien, tu peux dire que tu es le garçon le plus chanceux du Pacifique. Quel bonheur pour toi d'être chez Johnny Lingo. Johnny qui ? Johnny Lingo. C'est le plus grand commerçant de toutes ces îles. Je me demande d'où tu peux bien venir pour ne pas connaître cet homme. Bon, dépêche-toi, il faut t'habiller. Et après, je te présenterai notre maître. Je me demande d'où tu peux. Je vais te chercher après. Je vais te chercher après. Je vais te chercher après. Non, non, vous voyez. Je naviguais et... Oui, voilà, c'est ça. Les choses me reviennent doucement. Je naviguais avec des amis de ma petite et merveilleuse île. Tu devais avoir une vie idyllique. Oui, oui, c'est vrai. Vous avez sûrement raison. Enfin, on était arrivés derrière les vagues quand soudain, une énorme tempête s'est déchaînée. Et voilà, je suis là. C'est ce que je vois. Mais dis-moi, où se trouve donc cette petite mais merveilleuse île qui est la tienne ? Eh bien, quand le vent a déchiré ma voile, le mât a violemment heurté mon crâne et du coup j'ai perdu la mémoire. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Je vous assure. Eh bien, peut-être que la mémoire te reviendra un jour. Peut-être. Puisque tu vas sûrement rester avec nous quelques temps, demain, je te ferai faire le tour de notre île. Hum hum. Oui, c'est vrai. Quel gros poisson ! Tama était convaincu que le paradis se trouvait sur cette île. Mais il ne savait pas encore s'il pouvait faire confiance à Johnny. Le petit est loin de l'île où il habitait. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait de Malio. À ma connaissance, cette île n'a rien d'idyllique. Alors, le petit est un fugueur et un menteur. Je me demande bien ce qu'il peut chercher à fuir. Les problèmes. Et c'est tout ce qu'il va nous apporter. Je ne suis pas d'accord. Je crois qu'il y a un trésor caché au plus profond de chacun. Et la grande aventure est de le découvrir. Où est passé ton esprit aventurier ? Dans votre état, je trouve que vous n'avez plus la force de perdre votre temps. Nous avons été jeunes, nous aussi. Oui, peut-être. Mais il y a une différence entre être un orphelin et un fugueur menteur. Tu as sans doute raison. Mais dans les deux cas, ils ont envie de s'en sortir. Et tu dois reconnaître que le petit est valeureux. Ce serait mieux pour nous qu'il parte. Nous devrions le ramener à Malio. J'ai envie de relever ce défi. Mais en quoi consiste ce défi ? Nous allons prendre un vulgaire caillou, le polir, afin qu'il devienne une pierre précieuse. Pour obtenir un bon résultat, il nous faudra lui consacrer bien trop de temps. Je vais pourtant essayer. Bon, et je vais me coucher. Mettez ça ici. J'ai rapporté ça de mon dernier voyage. Ce qui est intéressant avec cette cargaison, c'est que je vais pouvoir aider beaucoup de monde. Beaucoup de monde ? Oui, tu vois ces hommes-là. Avant, ils étaient des esclaves. Et aujourd'hui, ils sont libres. Je leur ai acheté leur liberté. Ils travaillent pour un salaire. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Tu vois, Tama ? Les richesses devraient servir à rendre les gens heureux. Je comprends rien. J'espère qu'un jour, tu comprendras. J'ai mis toute une vie pour acquérir ce que tu vois, là. Parce que lorsque j'avais ton âge, on m'a appris à vénérer les choses de valeur plus que les gens. Je vois que tu as commencé à collectionner des trésors. Ces animaux sont des sortes de cocotiers à quatre pattes. Mais leur lait, bien plus riche, formeront un troupeau un jour. Et je suis convaincu que ce troupeau vaudra plus que l'ensemble de mes trésors. Voici une vache. Elle est inoffensive. Je suis sûre que vous mentez. Je ne veux pas descendre. Je pense que tu te sentirais plus en confiance si tu savais comment on s'en occupe. En tout cas, là où il est, il ne peut pas faire de bêtises. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les vaches sont peut-être plus intelligentes que les menteurs Mais elles ne savent pas ouvrir les clôtures Parce que c'est toi le coupable La vache a mangé de mauvaises herbes Et maintenant, elle est malade J'avais fermé la clôture Tama, quand on fait une bêtise, il faut le reconnaître C'est comme ça qu'on devient un homme J'ai pourtant dit la vérité Seulement vous refusez de m'écouter Laissez-le partir On sera beaucoup mieux sans ce biauche Je vous avais dit qu'il ne nous apporterait que des soucis La vache sera bientôt guérie Le petit a fait une bêtise Il a laissé la clôture ouverte parce qu'il ne pense à rien Il est évident que son esprit est ailleurs Il nous cache quelque chose J'ai remarqué qu'il touche souvent Le bandeau qu'il porte au bras Il est évident que ça lui rappelle son passé Pour quelqu'un qui a perdu la mémoire Je trouve qu'il passe beaucoup de temps A penser à son île Alors que me conseilles-tu de faire ? Il faut le ramener à Malio, ce sera mieux J'ai une meilleure idée Tu pourrais essayer de le mater, toi Ce garçon n'est bon à rien Il ne vaut pas la peine qu'on se donne du mal pour lui Sois patient, mon fidèle ami Nous-mêmes, nous avons commis des erreurs Tu dois sûrement t'en souvenir À moins que ta mémoire soit si défaillante que celle du petit Je viens de le surprendre en train de voler l'un de vos canoés Je suis désolé, Johnny Pourquoi, petit ? Je t'ai logé et nourri, je t'ai accueilli sur l'île Vous n'arrêtez pas de me réprimander Et en plus, vous m'avez donné à une espèce de brute comme cet homme Non, mais tu dis en quoi ? C'est vrai Je me suis mal conduit Mais maintenant, je te propose de régler cette situation par un échange Je te laisse tous les biens que tu m'as dérobés En échange de ton bandeau J'en veux pas de votre or Le bandeau vaut plus que vos richesses et vos affreuses bâches Et pourquoi ce bandeau serait-il si précieux ? Il m'a été offert par la seule personne qui m'ait jamais vraiment aimée C'est une fille ? De Malio, sans doute Oui Je lui ai promis de repartir la chercher et je tiendrai parole Très bien C'est beau, l'amour C'est malheureusement quelque chose que je n'ai pas Ainsi que tu l'as dit, c'est un trésor qui vaut plus que de l'or C'est peut-être encore l'un de ses mensonges Johnny, il a enfreint nos lois Bien que tes intentions soient honorables Tes actes sont mauvais Par conséquent, nos lois vont te condamner à rester sur l'île Afin que tu sois puni et ceci pendant un temps qui s'élèvera à sept ans Quoi ? Sept ans ? Mais je serais devenue un vieil homme Ou nous pourrions le donner à manger au requin peut-être C'est à toi de choisir, Tama Qu'est-ce que tu préfères ? Je préfère payer ma dette A propos de la jeune fille Si tu veux lui prouver que tu l'aimes Tu dois faire attention à la manière dont tu te conduis Si tu lui offres des choses volées Elle pensera qu'elle n'a aucune valeur à tes yeux Non L'amour, il faut savoir en prendre grand soin Et plus tu es prêt à payer Plus cet amour a de la valeur Maintenant, la question est de savoir Ce que tu es prêt à payer comme prix pour cet amour Est-ce que tu me comprends ? Oui Bien Je vois que tu deviens plus sage Tu peux y aller Oh, euh Je suis heureux que la mémoire te revienne Bien Tu vas être chargé de cueillir tous les nonis de cet amour Et quand tu auras fini Je peux t'assurer qu'il y en a encore beaucoup qui t'attendent Étant donné qu'il est de mon devoir d'enlever le mal qui loge en toi Tu vas vite comprendre que la tâche qu'on m'a donnée est immense Le chef Steward était convaincu que la rédemption de Tama ne serait obtenue que par le travail Le paradis que Tama pensait avoir trouvé sur cette île commençait à sérieusement lui déplaire Il ne reste plus que ces trois panières Puisque tu aimes tellement l'or Quand tu auras fini cela, nous t'en rapporterons Mais je te préviens, chacun de ces objets a été référencé dans un livre Alors ne t'avise pas de voler la moindre petite bricole Maintenant... Bon, j'ai compris Il va falloir que je raccommode ces filets C'est exact, mon homme Je crois que je suis un bon professeur Je me suis dit que tu devais avoir soif Pourquoi cet homme m'en veut ? C'est vrai qu'il te fait travailler dur Mais c'est pour ton bien Je voudrais n'être jamais arrivé sur cette maudite île Dis donc petit, si tu continues à avoir cette attitude, les sept années à venir risquent d'être très longues Ton père est sûrement un bon pêcheur Je n'ai pas de père Je suis passé de famille en famille Et je me suis retrouvé dans la maison d'un pêcheur Il m'a appris deux ou trois choses, notamment à réparer les filets Mais tout le monde a un père Amalio, il pensait que j'étais le fils d'un dieu Mais d'un mauvais Et toi, qu'est-ce que tu penses de ça ? Je crois que c'est vrai Je n'ai jamais eu énormément de chance Tout a mal tourné pour moi Arrête de dire ça Qu'est-ce qui a pu te faire traverser l'océan pour arriver ici ? Qui a bien pu t'amener jusqu'à la maison de Johnny Lingo ? N'écoute plus les vilains mensonges, Tama Et dis-toi bien que c'est certainement un dieu très bon qui t'a créé Si tu penses comme ça, ta vie sera merveilleuse En tout cas, ce petit n'est pas un tir au flanc Bravo ! Nous les mangerons ce soir Félicitations ! On va faire un vrai festin Tama était un petit garçon très inventif Surtout lorsqu'il s'agissait de séparer un peu de travail J'espère que tu ne penses pas nous quitter prochainement ? Pas avant 6 ans Tu me montres comment ça marche ? Vous voulez essayer ? Oui Il faut enlever votre chemise Non, ça devrait aller Non, ça devrait aller Non, ça devrait aller On va voir C'est plus facile On va voir 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 Bien que l'embarcation soit très légère On n'en fait pas ce qu'on veut Elle ne suit que le vent Et pour être un grand commerçant On doit apprendre à utiliser le vent Plutôt que de me retrouver à la merci du vent Je l'utilise pour me conduire à bon port Mais l'océan est immense Comment savez-vous où vous allez ? Comment retrouvez-vous votre route ? Tu dois trouver des repères pour te guider, Tama Des repères qui sont fiables Comme le soleil La lune Et les étoiles Nos ancêtres se servaient des étoiles Pour retrouver leur route au cœur du Pacifique C'est parti ! C'est parti ! Et puis au fil des années, l'enfant est devenu un homme Et Tama finit par trouver sa place dans l'univers de Johnny Lingo Où est ma fiancée ? Oui, je ne l'ai pas encore averti Mes amis Je suis vraiment extrêmement heureux De vous annoncer que j'ai la ferme intention De m'entendre avec Pioé Pour que sa fille Mahana Devienne mon épouse Oh, tu as de la chance Mahana ne va te coûter que deux poulets Désolé pour une épouse Je trouve que je me débrouille bien Oh papa Bouge-moi Dis donc Mahana Il était temps que quelque chose de bien t'arrive Et souviens-toi de ça Pour garder un homme Il faut flatter son estomac Félicitations Mahana Je ne pensais pas que tu te marierais avant moi Deux poulets d'odis Pour ma jolie Mahana Père, comment as-tu osé ? Elle doit être amoureuse Elle a deviné que les œufs crus étaient mon mes favoris En tout cas, avec Rata comme mari Tu n'auras jamais faim Je me suis occupée de toi toutes ces années Et voilà comment tu me récompenses En faisant ça, je ne pense qu'à ton bonheur Tu penses plus à ton bien-être qu'à mon bonheur Tu peux faire tout ce que tu veux Jamais je n'épouserai ce porc Mais qu'est-ce que tu t'imagines ? Est-ce que tu espères qu'un Qu'un beau et sympathique aventurier Va débarquer sur l'île pour t'épouser ? Voyons Regarde-toi un peu Qui ? Qui pourrait t'aimer ? Vous êtes certain que vous voulez y aller seul avec Tama ? Je me sentirais plus rassuré si vous partiez avec votre équipage habituel Il est plus que temps de le tester pour que tu sois sûr qu'on peut lui faire confiance Eh bien ça vaut mieux pour lui Je lui ai donné la meilleure éducation Eh bien c'est le moment ou jamais de savoir ce qu'il vaut Mais je m'inquiète pour vous Pensez à votre santé Ce voyage va vous fatiguer Ça c'est Orion Là les 7 soeurs Et ça c'est la croix du sud Au cours de leur voyage pour commercer dans le Pacifique Tama découvrit que Johnny était l'ami des habitants de toutes les îles La confiance que Johnny avait mis en Tama Fut récompensée Car ce dernier s'avéra être un homme de qualité Ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vu J'étais impatient de revenir Notre peuple a énormément apprécié les nonis que vous m'aviez donné Oui Ces nonis sont de véritables trésors Maintenant j'espère que tu ne me décevras pas Je veux un présent extraordinaire afin que mon fils puisse s'offrir une épouse Cet homme doit payer pour son église Pardonne mon jeune ami pour sa stupidité Je suis sûr qu'il ne l'a pas fait exprès Les dieux doivent être apaisés Car ce jus était une offrande pour eux Ton ami a gravement injuré nos puissants créateurs Mais choisis ce que tu veux Les dieux ne s'intéressent pas à nos possessions Seule sa vie pourra étancher leur souhait de justice Je suis sûr qu'il y a autre chose qui pourrait satisfaire leur appétit J'ai entendu lire qu'il y a des animaux sur ton île Qui ont la possibilité de produire un lait délicieusement bon Une de mes vaches sera sûrement un merveilleux cadeau pour ta future belle-fille Non je pense que les dieux apprécieraient une telle offrande Qu'il en soit ainsi Je te l'amènerai lors de mon prochain voyage C'est une promesse C'est parfait Ton ami restera ici jusqu'à ton retour Mais c'est impossible Notre navire nécessite au moins deux hommes d'équipage Je veux le garder en otage sinon je le tue Gardez-moi en otage Je suis trop vieux pour faire un tel voyage seul Non, non, c'est moi le coupable alors je veux rester Non mais... L'un de vous deux doit rester Et l'autre devra absolument revenir avec la paix Avant la prochaine pleine lune Autrement le sang sera versé Mais si jamais je ne reviens pas à temps Que se passera-t-il ? Ils me tueront Et dans ce cas tu devras veiller sur le chef steward jusqu'à la fin de ses jours Mais pourquoi faites-vous ça pour moi ? Parce que j'ai vraiment confiance en toi Je veux rester ici Maintenant vas-y Avant que le chef ne revienne sur sa décision Et nous garde pour toujours sur l'île Jamais je ne vous abandonnerai Je ne vous remercie pas Mais où est Johnny ? Qu'est-ce que tu as fait de Johnny ? Johnny est retenu en otage. Je viens chercher une vache pour le récupérer. Je veux me faire croire que tu as navigué tout seul sur le bateau. Je vous fiche que vous ne me croyez pas. Tout ce que je sais, c'est que je dois y retourner avant qu'il le tue. Bien. Alors, qu'est-ce que tu attends ? Si tu as réussi à revenir jusqu'ici sans aucune aide, tu vas m'amener auprès de Johnny. J'ai sélectionné la plus belle vache du troupeau de Johnny. J'espère de tout mon cœur que cela apaisera les dieux et protégera le mariage de votre fils. Nous acceptons cette offrande. Tu nous prouves que tu es un homme d'honneur. Les dieux seront très, très heureux. Ils vous ont maltraités ? Ils ont été très hospitaliers. J'apportent vos remèdes. Tu en as mis du temps. Je suis vraiment désolé. Vous savez que je déteste le bateau. C'est lui qui a dirigé la navigation. Et alors, il a été formidable. Il s'en est tiré avec une grande précision. Vous pouvez être fier du petit. Demain, nous nous rendrons sur l'île de la Tortue pour la cérémonie du mariage. Vous serez tous les trois mes invités. Bien sûr. À cette époque, la coutume voulait que tout homme qui se mariait offre un présent à la famille de sa future épouse. C'était la première fois qu'une vache était offerte en cadeau. Et la fiancée était extrêmement flattée que son futur mari la considère autant. Qui es-tu ? J'accompagne Johnny Lingo. Si je vous ai offensé, pardonnez-moi. Je t'ai demandé qui tu étais et pas avec qui tu étais venu. Qui sont tes parents ? J'ai été abandonné dans un canot et la mère m'a amenée jusqu'à Malion. Je ne connais pas mes parents. Retourne-toi. Oh ! Oh ! Mon petit-fils ! Ce garçon est mon petit-fils ! Il y a une vingtaine d'années de ça, mon fils aîné, qui était chef, a quitté notre île en canot pour présenter aux parents de son épouse leur premier nouveau-né, un fils. Et jusqu'à ce grand jour, personne ne les a jamais revus sur cette terre. Il ne peut pas y avoir d'erreur. Il ressemble très pour très à mon fils aîné. Il est aussi beau et fort que lui. et il lui revient de droit d'hériter le titre de chef de l'île de la Tortue. Par conséquent, il va immédiatement prendre sa place pour notre plus grande joie. Tu ne dois pas avoir peur. Je serai présente pour t'aider à accomplir la tâche qui te revient. Comment va réagir mon oncle ? Oh, parfaitement bien. Avec le cadeau qu'il vient de recevoir, il est assuré de vivre très heureux dorénavant. Il compte beaucoup pour toi, ce Johnny Lingo. C'est déjà une grande chance que moi qui suis une vieille personne, j'ai eu l'immense bonheur de revoir l'enfant de mon fils aîné que j'ai tant aimé. Je suis si heureuse que tu te sois trouvé un père qui t'aime tendrement. maintenant je pense que les dieux dans leur immense sagesse ont prévu un autre destin que celui que je souhaitais pour toi, mon enfant. Attendez ! Attendez-moi ! Un énorme requin s'approche de nous. Quel excellent nageur, ce requin. C'est naturel. Il est fils de chef. Nous sommes ravis d'être à nouveau de retour parmi vous. Je suis heureux de retrouver mes amis et mon peuple. Vous êtes ma famille. Si vous voulez bien m'excuser, je dois m'entretenir avec Tama. Je suis usé, Tama. Non, vous êtes fatigué, c'est tout. Nous n'aurions pas dû monter jusqu'ici. Écoute, Tama. Non, attends. Quand j'étais plus jeune, j'étais comme toi. J'avais souvent des tas de problèmes. Et puis un jour, la fortune m'a souri et j'ai rencontré mon homonyme. C'est à cette époque qu'est née la légende de Johnny Lingo. Comme toi, j'avais commis quelques bêtises et j'ai été forcé de payer ma dette. Néanmoins, quelles que soient les punitions qu'il me donnait, je savais qu'il tenait à moi. Alors, je travaillais dur pour lui plaire. Quand il est décédé, j'ai hérité tous ses biens, y compris son nom. Voici l'offre que je te fais aujourd'hui. Vous n'allez pas mourir ? Ah, Tama, je veux que tu sois un homme fort. Pourquoi vous me dites ça maintenant ? J'aurais pu faire quelque chose. Tu n'aurais rien pu faire, Tama. C'est à toi de reprendre le flambeau. Et que va devenir le chef steward ? Cet homme te sera aussi fidèle qu'il l'a toujours été avec moi. Je dépends de toi. Nous dépendons tous de toi. Merci. Apporte-moi la boîte qui est sur la commade. Je croyais qu'il était perdu. Il ne faut jamais négliger les petites choses. Elles aussi peuvent devenir importantes. Oulani l'a ajusté afin qu'il soit à ta taille. Merci beaucoup. Bien que mon homonyme ait été l'être le plus sage que j'ai jamais cogné, la seule chose qu'il m'est encouragé à ne pas faire est de ne pas oublier le chemin de mon cœur. Il est grand temps pour toi d'écouter ce que te dit le tien. Mon souhait est qu'un jour tuer un enfant qui continue l'œuvre de Johnny Lingo. est-ce qu'il m'est Il t'aimait tant. Je promets de ne plus chercher à te donner à manger au requin. Je promets de ne plus te considérer comme un requin. Eh bien, en tant que nouveau Giannilingo, que souhaites-tu que je fasse ? Prépare le canot. Tu vas partir en voyage. Tama était bien décidé à exécuter les dernières volontés de Giannilingo. C'est pourquoi il envoyait le chef Steward à la recherche de Mahana. Je suis le représentant de Giannilingo, le plus célèbre commerçant de nos îles. Nous ne sommes jamais venus sur votre île auparavant parce que nous étions persuadés que vous n'aviez rien à échanger avec nous. Cependant, nous avons appris avec joie que Malio a la chance d'être l'île où les plus magnifiques, mais aussi les plus vertueuses des jeunes filles habitent. Par conséquent, Giannilingo en personne a l'intention de venir sur votre île pour y choisir enfin une épouse. Nous sommes très honorés par votre visite et sommes extrêmement heureux d'accueillir Giannilingo. Et d'ailleurs, nous allons organiser une grande fête pour son arrivée. Je vous remercie. Veuillez accepter ce jus de nanny comme cadeau que Giannilingo offre au peuple de Malio. Une fête serait vraiment le moment parfait pour que Giannilingo trouve son épouse. Je me demande s'il sera aussi beau qu'il est riche. Ah, sa belle situation, Laurent séduisant, monsieur. Je savais que j'étais destinée à faire autre chose qu'à vivre sur cette île. Giannilingo n'attend que moi. Peut-être que si tu te lavais un petit peu, que tu te peignais, tu serais invitée à la fête. Sache que je préférerais manger un rat plutôt que de me marier. Je ne veux devenir l'esclave d'aucun homme. Un joli petit pan, ça doit être meilleur que ces plats à base de plantes que tu me prépares. Arrête de me tirer les cheveux, je ne veux pas être chaude pour mon mariage. Tu fais des efforts pour pas grand-chose, je suis beaucoup plus belle que toi. La seule chose que tu as de plus que moi, chérie, ce sont les aînés. J'espère que vous ne vous ovancerez pas de ma requête, mais étant donné les circonstances, je vous demande respectueusement que les fiançailles de Myriama avec votre fils aîné puissent être suspendues. Mais... Et ceci jusqu'à la visite de Johnny Lingo, bien sûr. Une future épousée qui rechigne à se marier est une honte pour nos deux familles. Mais si c'est ce que vous voulez, c'est accordé. Foua ! Je te trouverai une meilleure épouse. Approchez ! Approchez ! Venez rencontrer ma fille ! Je suis certain qu'elle est merveilleuse, mais... Vous pourrez une épouse parfaite ! Venez voir ma fille aussi ! Non, non, mais dame, non, ça, ça, ça va. Vous pouvez choisir entre ma fille et mon cochon. Les deux sont avant. J'en informerai Johnny. Ne laissez pas passer votre chance ! Bonjour ! Puis-je entrer ? Oh ! Vous êtes sûrement bien fatigué après ce voyage. Alors je vous ai apporté des petites douceurs qui réussiront certainement à vous faire plaisir. Sachez que ma fille est la plus séduisante de toutes les belles de l'île. Alors je voudrais que vous la présentiez à Johnny en premier. Sachez que je vous récompenserai avec joie. Merci, ça c'est très gentil, mais... Cependant... Je ne cherche plus d'épouse. C'est terminé ! Laissez-moi tranquille, je vous en supplie. C'est raté ! Il y a encore, elle mourait épousée. Aujourd'hui, sa mère m'a chassée avec un balai. Et nous, nous avions prévu de faire une promenade au clair de lune. Tout seul, ce n'est vraiment pas pareil. Son père m'a dit qu'il ne voulait plus me voir. Même avec beaucoup de poissons. Les femmes sont complètement folles de Johnny Lingo. Nous allons bien l'accueillir à la soirée de bienvenue. Nous sommes heureux d'accueillir le grand Johnny Lingo. Vous nous prouvez toute l'estime que vous avez pour notre peuple. Nous espérons qu'après la fête de ce soir, vous reviendrez souvent commercer sur notre petite île. Bienvenue chez toi, Johnny. Tu as vu Mahana ? Euh, non. Mais peut-être sera-t-elle là ce soir. Personne ne s'était rendu compte que Johnny Lingo et le petit Tama qui avait fui l'île de Malio ne faisaient qu'un. Tama se demandait si Mahana se souvenait toujours de lui et de la promesse qu'ils s'étaient fait l'un l'autre il y a bien longtemps. Espèce de pont stupide. Il y a une des beautés de l'île qui n'est pas là ce soir. Allez, viens. Allons-nous-en. J'ai l'impression de perdre mon temps. Où est Mahana ? Mahana, ma petite fleur. Où es-tu ? Mahana, Mahana, épouse-moi. Même si tu étais la dernière fille de l'île, ne m'épouse jamais. Mahana, ravissante Mahana. Épouse-moi. Allons-nous en dessiner. Dépêchons-nous. Tu me le paieras, Mahana. Tu me le paieras. Matiti est la plus jolie fleur de notre île. Tama avait du mal à croire que les jeunes filles qui s'étaient autant moquées de Mahana et de lui voulaient maintenant toutes l'épouser. Il ne faut pas te laisser impressionner surtout. Elle, c'est Vianne. Elle vient d'une très bonne famille. Vous pouvez constater que Myriama est tout à fait ravissante. Mais pour ce qui est de la vertu, disons que ce n'est pas une jeune fille très vertueuse. Êtes-vous sûr que nous avons vu toutes les jeunes filles amariées de l'île ? Oui, absolument. Il reste encore une jeune fille. Malheureusement, disons qu'elle est simplette. Et elle est vraiment très vilaine. Je veux voir toutes les jeunes filles de l'île avant de prendre ma décision. Je lui rendrai visite demain. Bonsoir. Vous comprenez, même le grand jeudi Ningo est fatigué après un long voyage. Nous voulons voir ta fille, Pioi. Veuillez m'excuser, mais Mahana va sur la falaise tous les matins. Elle se plaît à regarder l'horizon. On dirait que... qu'elle attend un ami. Je sais que c'est moi qu'elle attend. Cette jeune fille n'est pas bien. Pioi, dis à notre invité qu'il ne faut surtout pas qu'il s'intéresse à elle. Oh non. Il ne faut pas. Il ne faut pas. C'est à moi d'en décider. Je veux la voir. Elle n'a aucune amie. Elle est trop sauvage pour ça. Personne ne l'aime sur cette île. Elle cherche querelle à tout le monde. Mais que faites-vous ici ? Allez-vous-en ! Pioi, ta fille n'a pas de manière. Elle nous met dans une situation délicate devant nos amis. Je me moque de ce qu'ils peuvent penser. Je ne veux pas descendre. Mahana, voyons face de Gorée. Dépêche-toi de descendre de cet arbre. Eh, écoutez, si ça ne vous dérange pas, Johnny Lingo voudrait lui parler en tête à tête. Mais sachez qu'elle est extrêmement dangereuse. Ton fils en a fait les frais. Je veux prendre le risque. Dans ce cas, allons-nous en, laissons-y. Ce serait plus raisonnable que nous rêvions. Je ne t'ai pas vu à la fête hier soir. Pourquoi je serais venue ? Auriez-vous été vexée de ne pas voir la fille la plus laide de l'île à votre soirée ? Mahana, tu ne peux pas vraiment penser ça de toi. Ce que je pense ou pas, ne vous regarde pas. Ça te plairait de devenir l'épouse de Johnny Lingo, peut-être ? Non. Et pourquoi ? Cette idée plaît peut-être aux autres filles de l'île, mais pas à moi. Je crois que vous n'êtes qu'un pan stupide. Et alors, qu'est-ce qui t'impressionne ? En tout cas, pas un guignol comme vous. Je ne suis pas un guignol, méchante. Si vous en êtes un... Non, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai ! Tu es aussi bornée que ces maudites vaches que je gardais. Vous ne savez absolument rien de moi. Mahana ! Mahana ! Tama se préparait à révéler à Mahana qui il était vraiment, mais les choses étaient loin de se dérouler comme prévu. J'ai beaucoup de mal à communiquer avec elle. Elle, par contre, ne semble pas avoir du mal à communiquer avec toi. J'ai du mal à croire qu'elle ne veuille pas épouser Johnny Lingo. Il m'a fallu beaucoup de temps avant de t'aimer. Alors, tu ne peux quand même pas espérer qu'en arrivant ici, elle allait succomber en un jour. Nous allons être obligés de rester plus longtemps que prévu. Que vais-je pouvoir faire ? Elle est convaincue que je ne suis qu'un prétentieux. Plus j'entends parler de cette Mahana, plus elle me plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Johnny va prendre sa décision aujourd'hui. Mais où il est en ce moment ? Il est allé réfléchir afin de se décider. Il est tout tellement bel, enfin, qu'il a du mal à pouvoir choisir sa femme. Je vous assure qu'il trouve ça si difficile que ça lui en a même donné une migraine. C'est bien, ça m'appassiont. Sous-titrage ST' 501 Mahana ? Mahana, viens me voir, s'il te plaît. Bon, je vais attendre ici que tu te décides. Je ne peux pas sortir de l'eau. Vous avez mes vêtements. C'est d'accord, je vous redonne vos affaires si vous répondez à la question que je vous pose. Vous êtes en train de me faire du chantage. Johnny Lingo n'est pas devenu un excellent commerçant sans parfois faire un peu de chantage à ses futurs acheteurs. C'est d'accord alors. Posez mes vêtements et puis je chanquire. Que voulez-vous ? Pourquoi vas-tu sur la falaise tous les jours ? Oh, mais ce ne sont pas vos affaires. Un goujat de votre sorte ne pourrait pas comprendre. Vous avez fait fortune en roulant les autres. J'ai entendu des choses à propos du grand Johnny Lingo. Tu n'as pas répondu à ma question. Pourquoi vas-tu sur la falaise tous les jours ? Attendrais-tu quelqu'un ? Oui, mais il ne viendra sûrement pas. Non, attends, ne pars pas. Raconte-moi ton histoire. Je t'en prie. Il faut que je comprenne. Mon ami a quitté l'île. Il m'a promis de venir me chercher. Alors, tous les matins et puis aussi tous les soirs, je vais sur la falaise pour apercevoir son bateau. Savez-vous ce que ça peut faire ? Quand tous les matins, on espère quelque chose et que le soir, on se rend compte que ce n'est pas arrivé. Finalement, il m'a menti comme les autres. Il a oublié sa promesse et je ne l'aime plus. Mais peut-être est-il mort. Faut-il que je choissonne d'espérer comme ça depuis huit ans. Je suis désolé qu'il t'ait fait autant de mal. Il n'a peut-être jamais oublié sa promesse. J'espère qu'un jour, il pourra se faire pardonner. Je n'ai aucune chance. Nous devrions partir et la laisser penser qu'il est mort. Allez, debout. Tu n'es pas devenu Johnny Lingo pour être défaitiste. Mais que puis-je faire ? Elle me déteste que je sois Johnny ou Tama. Qu'est-ce que Johnny disait ? Que l'amour était une valeur extrêmement coûteuse et plus tu es prêt à payer, plus ton amour a une immense valeur. Il disait aussi, est-ce que tu es prêt à en payer le prix ? La décision vient d'être prise. Je suis heureux de vous annoncer que Johnny Lingo a enfin choisi sa future épouse. Et il espère que cette délicieuse personne l'acceptera pour Marie. Il éprouve un grand bonheur à demander la main de Mahana, la fille de Pioï. Mahana ? C'est possible ! Mais elle est à l'autre ! Cet homme doit être complètement malade. Malade ou bien aveugle ? Je m'en fiche qu'il soit malade ou bien aveugle. Ce que je regrette, c'est sa fortune et rien d'autre. Je suis heureuse que ce soit terminé. Pas autant que moi. Lorsque Mahana apprit que Johnny Lingo l'avait désignée comme étant sa future épouse, elle se rendit sur la falaise pour penser à celui qui n'était jamais revenu. Malade ou bien aveugle ? C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Mahana. Mahana. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Ça, c'est pour les 8 années. Et ça, c'est pour être revenu vers moi. Je ne peux pas croire que Tama soit Johnny. Non, je ne peux pas le croire. Oh, silence, femme ! Merci de pardonner les erreurs que j'ai pu faire. Tama et Mahana avaient fini par se retrouver parce qu'ils n'avaient jamais cessé de croire l'un en l'autre et de s'aimer. Et ça, ça vaut plus qu'un troupeau de sang-vaches. Est-ce que j'ai raison ? Oui. Johnny, viens ici, ton père est occupé. Je suis désolé. Vous m'avez accordé beaucoup de temps. Je devrais déjà être parti. Je vous prie d'excuser mon mari. Il adore raconter notre histoire. Je pourrais la raconter une centaine de fois. Merci infiniment. J'ai été ravi de vous recevoir. Nous sommes désormais certains que la légende de Johnny Lingo survivra jusqu'à la fin des temps. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada